Niki, le jour de la Gany. La folle ne désemplit pas dans cette case le visage sérieux. Yonkogi et ses collaborateurs prennent du pouvoir. Empire, royaume ou confédération, les chercheurs ne s'accordent pas sur ces concepts pour désigner le même espace et la même organisation politique qui couvre tout le Béroutem dans le Borgo ancien d'une partie du Nigeria et au-delà de la frontière du pays d'Indie. Tous sont un même souverain appelé Sienaboko qui a des rois provinciaux selon une hiérarchie qui fait évoquer une cogestion. Pourtant, un tel souverain n'est éligible au trône que si, à son jeune âge, il avait déjà été baptisé par une femme, la reine mère Yonkogi. Qui est donc cette femme au pouvoir décisif ? Yonkogi, à l'origine, est la soeur aînée de l'empereur. Depuis le fondement du royaume, le pouvoir a été laissé à son jeune frère. Alors, pour respecter sa supérité, du fait qu'elle est l'aînée, on lui a confié un pouvoir. Le pouvoir, c'est de baptiser les princes et princesses de l'empire. Tous issus de la lignée sont considérés comme, disons, détenteurs, des mêmes prérogatives, des mêmes priorités. Donc, princesses et princes sont normalement égaux. Alors, que faire pour que ce ne soient pas les princes seuls qui jouissent des biens de la cité ? Dans l'organisation politique Wasangari, Yonkogi est une institution que l'on peut apparenter aujourd'hui au genre et au principe de l'équilibre des pouvoirs. Elle accompagne l'empereur dans toutes les activités qu'il mène. Elle siège au conseil de l'empereur. Le jour de la ganie de l'empereur, elle l'assiste du début jusqu'à la fin. Quand vient le moment de la célébration de sa propre ganie, l'empereur n'en fait pas une question simplement féminine. Il l'accompagne également. Il est à côté d'elle pour les différentes manifestations du début jusqu'à la fin des cérémonies de la ganie de la Yonkogi. Cela montre la complémentarité dans la gestion de la cité. Le parcours rituel s'est bien achevé pour l'empereur. Il assure son dernier passage au tambour sacré. Après quelques minutes, le voici dans sa case ronde d'où il observe le passage au tambour sacré des rois provinciaux. A côté de lui, la reine-mère Yonkogi et sa cour. Du premier jour au troisième jour de la ganie, les citoyens de l'empire rampent devant Yonkogi, la reine-mère, pour solliciter leur baptême. C'est l'un des privilèges exclusifs de celle qui est la deuxième personnalité et la deuxième autorité politique wasangari. La Yonkogi est au début d'un processus qui amène le wasangari au pouvoir. Parce que lorsque vous n'avez pas la bénédiction du Yonkogi, on a beau vous appeler Yaru, si vous n'avez pas été rasé, vous ne pouvez même pas être Gobi, vous ne pouvez pas être Yérima et vous ne pouvez même pas prétendre au trône de Niki. Vous voyez l'importance en ce moment-là déjà que les gens ont donné à cette femme-là. Donc c'est en ce sens que la Yonkogi est effectivement celle-là qui garantit ainsi la pureté à travers ce pouvoir que lui confère la détention de ces razois pour baptiser les princes. Et en tant que telle, elle est alors la gestionnaire des ressources humaines. La reine-mère ne joue donc pas un rôle figuratif. Entre la Yonkogi et l'empereur, il n'y a pas de relation de commandement, obéissance. La Yonkogi est au-dessus de tous les ministres. Ils lui doivent tous obéissance. La Yonkogi a pratiquement un pouvoir plus étendu. Elle participe à la gestion de la cité à côté de l'empereur et à son cabinet. Et qu'au cours des sessions, il y a des distinctions entre l'empereur et ses ministres. La voix de la Yonkogi devient prépondérante. Le matin, midi, soir, elle peut rentrer et parler avec l'empereur. Donc, si elle observe des insuffisances ou des anomalies à des endroits donnés, elle peut lui parler. Jusqu'à ce jour, c'est elle qui est au-devant de toutes les cérémonies culturelles et culturelles au niveau de l'empereur. Elle est donc la première prêtresse de la communauté. Elle a une ascendance sur l'empereur. En dehors de ça, la Yonkogi, c'est la généalogiste de la cité. Elle connaît l'histoire des princes de tous les royaumes. Et c'est à elle que revient le rôle de baptiser les princes. Le rôle de rappeler aux uns aux autres la généalogie des différentes dynasties pour perpétuer la tradition des wasangaris au niveau de l'empire du Barthé. En plus donc de ce rôle de généalogiste, la Yonkogi, sur le plan juridique, est le premier officier d'état civil de l'empire. C'est elle qui donne une identité à tous les princes de l'empire. S'il arrive que la Yonkogi, doutant de votre filiation, vous refuse le baptême, cela veut dire que vous n'avez plus d'avenir politique en tant que prince. Donc son rôle est déterminant. Elle fait partie du collège électoral, du collège de désignation de l'empereur. Aucun empereur ne peut être désigné si la Yonkogi n'est pas là. Yonkogi dispose de sa propre cour et de ses ministres, sans aucune relation hiérarchique avec les ministres du souverain. Parmi eux, un homme. Le seul homme qui est auprès de la Reine-Mère s'appelle Sina Nyon. Sina Nyon, Nyon, c'est un nom féminin. Il s'habille comme la femme, il porte le pain et la ceinture là-dessus. Il est chargé d'aider la Reine-Mère en tout ce qui concerne le physique. Il a Sounogaya. Sounogaya est considéré comme premier ministre de la Reine-Mère. Elle qui est la 6 en permanence. Quand on dit de faire baptême, c'est Sounogaya qui en réalité fait le travail et la Reine-Mère est assise. Après Sounogaya, il existe des femmes dignitaires qui sont des tenteries de rasoirs. Donc, à tout moment, elles sont autour de la Reine-Mère. À Niki, par exemple, on a Sina Ganegi. Sina Ganegi, elle a des rasoirs. Elle est de la dynastie Laferou. On a Sounogaya, elle est de la dynastie Makarou. Elle a des rasoirs aussi. C'est une même situation que l'Empire. Celle de Niki, la Nyonkogaya dépasse. Elle est, en quelque sorte, la Nyonkogaya suprême. Et les autres sont des yonkogi attitrés. Et ont chacun son titre en fonction du royaume d'appartenance. Nous sommes une semaine après la ganie du Sinaboko. Et pourtant, les tambours sacrés sortent à nouveau. C'est la ganie de yonkogi qui se célèbre chaque année à ses côtés. Et dans la même case ronde, le souverain assis comme l'or de sa ganie à lui. À la seule différence que la Reine-Mère n'effectue pas le parcours rituel. Et ça aussi, ça revêt un double caractère, qui est celui, sur le plan social, de lui permettre aussi de s'exhiber. Parce qu'on le dit bien, quand on est prince et que l'autre est princesse, vous avez tous le droit aux mêmes honneurs. Il faut qu'elle reçoive aussi des honneurs spéciales qu'il lui faut en temps, avec les trompettes, avec tout son national et qu'elle puisse donner aussi au public, disons, une satisfaction de gestion de la cité. Devenir yonkogi relève d'un parcours complexe. La Reine-Mère est désignée au bout d'un processus dirigé par le même collège électoral, qui désigne aussi le souverain, avec des critères tout aussi exigeants. D'abord, il faut qu'on s'assure qu'elle est d'une dynastie, qu'elle est alliée à la Reine-Mère une fois. Si ce n'est pas son grand-père, ça doit être son ancêtre. Bien connu son nom, c'est elle, c'est sa petite-fille, tout ça là s'est clarifié. En seconde partie, il faut s'assurer qu'elle n'est pas mariée. Elle est ménopausée, elle ne pense plus dire « je vais faire un enfant ». Ce problème de règles ne doit plus la gêner à aucun moment pour dire « ah, elle est dans telle période, on ne peut pas toucher les razoirs ». Non, elle ne doit plus avoir. Donc, elle n'a plus un mari qui doit donner les ordres. On veille sur tout ça là. Il faut que mentalement, elle raisonne bien. Et physiquement, elle doit être équilibrée. Si elle boite, si elle boigne, si elle soude, ce n'est pas normal. L'institution Yonkogi devrait donc être le symbole de l'implication des femmes dans la gestion de la cité et aujourd'hui encore une école. Dans la gestion de l'empire du Barthème, la Yonkogi ne joue pas un rôle figuratif. Sans la Yonkogi, aucune désignation n'est possible. Et de ce fait, elle joue un grand rôle. La Yonkogi, en tant qu'elle, représente toutes les princesses, toutes les femmes de l'empire depuis le 15e siècle déjà. Des femmes participaient au processus de désignation de leurs dirigeants, au processus de désignation des empereurs. Et ça mérite d'être perpétué et peut-être amélioré. Dans la culture occidentale en général, quand une femme épouse un homme, elle prend systématiquement le nom de l'homme et son nom à elle se perd. Dans la culture, battons-nous dans le Barthème, la femme ne perd pas son identité parce qu'elle a épousé un homme. Elle garde toujours son identité. C'est une marque de respect. C'est une marque de prise en compte de la femme, de ce qu'elle est. C'est une reconnaissance de son identité, de son altérité, de sa différence. Moi, celui qui vous parle, je suis une Fafana. Si je pose un ceci, je ne deviens pas ceci. Je continue d'être et de demeurer Fafana. Ma famille me reconnaît en tant que Fafana. Ma belle famille me reconnaît en tant que Fafana. Et m'appelle par ce panégérique-là. ... 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